Salut à tous et bienvenue dans la suite des révélations des archives secrètes américaines que nous a rapporté Vincent Nuzil. Donc on continue avec la partie sur De Gaulle, évidemment, d'un immense intérêt. Et aujourd'hui on va voir un petit peu le duel De Gaulle-Lindon Johnson, si j'ose parler ainsi. Je rappelle l'organisation de cette partie dans le livre de Vincent Nuzil. A propos de De Gaulle, donc deux chapitres en parallèle de Dwight Eisenhower, un chapitre avec Kennedy, un chapitre consacré aux problématiques intérieures françaises et à l'affaire algérienne. Cinq chapitres durant la période où Lindon Johnson est président aux Etats-Unis. Et deux chapitres où c'est Nixon. On voit que la trajectoire de De Gaulle traverse quatre présidents américains. C'est quand même assez énorme. On a dix vraies années de présidence française. Et donc, voilà, nous en sommes ici. Et je vais commenter aujourd'hui les trois premiers chapitres consacrés à cette présidence sous Lindon Johnson. Je distingue ces trois-là des deux suivants parce que le suivant est consacré à la bombe atomique française. Je vais faire un épisode spécial là-dessus. Et ensuite, avec mai 68, on arrive déjà quelque part dans la chute du général. Et je vais voir comment j'organise ça. L'épisode sur la bombe française est prêt. Je le publierai bientôt. Les trois chapitres suivants, je ne sais pas si je vais faire encore un ou deux épisodes avec. On verra. Donc on est parti. Sans plus attendre, présentation de Linden Ben Johnson, comme à chaque fois je présente, elle est président américain. Donc il est président du 22 novembre 1963 au 20 janvier 1969. Une date un peu spéciale puisque son prédécesseur est mort assassiné en plein mandat. Et donc il s'agit d'un grand Texan de 1m92 qui accède à la présidence suite à l'assassinat de Kennedy. Puis ensuite, il est élu l'année suivante. Donc il arrive directement et il est tout de suite dans une campagne finalement puisqu'il cherche à être élu l'année d'après. Ce qui va se passer. Donc il va être président environ 5 ans. C'est un mandat, donc Linden-Johnson, marqué par des problèmes ratios énormes aux Etats-Unis. Des émeutes, des assassinats, on pense à Martin Luther King, on pense à Malcolm X. Il y a tout un tas là-bas de problématiques majeures sur l'intégration et l'inclusion dans la société américaine, des noirs, des hispaniques, etc. Et puis on a surtout un événement géopolitique majeur qui est la guerre du Vietnam qui s'intensifie. Et qui l'intensifie puisque c'est lui qui est à la prise de décision. Et il se trouve qu'en termes de personnalité, je me suis permis de vous mettre ces photos parce que sincèrement, je suis un peu tombé de ma chaise symboliquement, si j'ose parler ainsi, lorsque j'ai un petit peu entrepris l'idée de comprendre qui était ce Linden-Johnson. Puisque vous savez que je m'intéresse un petit peu aux personnalités en lien avec, j'allais dire, des choses peu fouillées par les historiens habituellement, que ce soit les médications, les comportements bizarroïdes, la prise de drogue, etc. Pour les grands décideurs de l'histoire. Et bon, j'ai un peu fouillé Linden-Johnson, voir un petit peu qui c'était. Et là, on a quelqu'un qui est un gros fumeur, un gros buveur, un gros mangeur. Et qui se comporte avec une particulière rudesse et agressivité envers ses interlocuteurs. C'est un style tout à fait unique qui a été longuement commenté. Je vous laisserai chercher par vous-même, exercer votre curiosité parce que je ne vais pas tout ramener ici à la fois. Ça serait un délicat, sincèrement. Linden-Johnson, vous voyez quelques photos. Il semble qu'il envahit, vous savez, la bulle de confort de ses interlocuteurs au plus haut degré. Les gens parlent de lui comme quelqu'un qui vous parle dans la bouche. Pour vous dire à quel point les interlocuteurs en sont gênés et perturbés. Et ça apparaît apparemment comme une stratégie vraiment personnelle pour prendre l'ascendant sur les gens avec qui il échange. Et un style qui va jusqu'à l'impudeur profonde, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un, vous irez voir, on a quelqu'un qui reçoit ses subordonnés alors qu'il est aux toilettes. Ou alors qu'il est nu dans sa salle de bain. On a quelqu'un qui, visiblement, ne manque pas d'éloge à propos de ses attributs masculins qu'il exhibe visiblement assez régulièrement. Donc voilà. Bref, désolé pour ces détails-là. Je suis obligé de vous dire ce que j'ai vu et en même temps ça va peut-être nous donner un petit peu le dessous d'un détail qu'on va voir par la suite de cette vidéo. Voilà pour cette personnalité charmante, ce texan très charmant qui est président aux Etats-Unis. En avant pour le dévoilement des archives secrètes avec ce chapitre 5, un président mystérieux en balotage. Donc ça concerne les années 63-64, je vous ai mis ici le duel de Gaulle-Johnson. Pour commencer, je vous propose de découvrir les rapports sur De Gaulle des pages 121 et 124. Ce chapitre commence par des rapports qui sont, je trouve, exceptionnels. Pour comprendre la personnalité de De Gaulle à travers la vision américaine. Et vous allez voir que c'est... Enfin moi je trouve que ça vaut son pesant d'or, c'est extraordinaire ces rapports. Aux yeux de Washington, le gaullisme a des allures de course folle à la grandeur et à la provocation de choses liées lorsqu'il ne s'agit pas d'eux chez les américains. Bref, il repose depuis 1958 sur plusieurs ingrédients jugés néfastes que les américains ont patiemment auscultés. Vous allez voir. D'abord, une personnalité imperméable. Ça, ça vraiment c'est quelque chose qui les perturbe. Ils n'ont pas l'habitude des personnalités imperméables les américains. Fin 1963, dans une note destinée au nouveau président Johnson, l'ambassadeur américain à Paris, Charles Bolland, a décrit à sa manière le tempérament inflexible du français qui conduit son action en se fondant sur ses propres pensées, ses propres instincts. Le caractère de De Gaulle est complètement forgé par son éducation, son expérience et ses propres traits qui sont essentiellement égocentriques avec quelques touches de mégalomanie. Autant que je puisse en juger à travers mes discussions et lectures, ses opinions fondamentales n'ont jamais varié, après une quelconque conversation, ou sous l'influence d'une concession ou d'un geste fait par d'autres pays. La seule circonstance dans laquelle il puisse être conduit à un virage dans sa politique, à défaut de son attitude, serait un changement du contexte où il opère, ce qui fut notamment le cas sur la question algérienne. Vous voyez que là, on nous décrit un De Gaulle inflexible, un De Gaulle imperméable, un De Gaulle qui forge ses opinions sur les réalités finalement, et qui ne se laisse pas influencer. Et qui maintient ses opinions, quel que soit ce qu'on peut lui dire par ailleurs, dans la mesure où, selon lui, les faits lui donnent raison. Et ça, ça insupporte au plus profond les Américains qui ont l'habitude plutôt de personnalités, vous voyez, plus molles, plus flexibles, plus sensibles aux influences, etc. Qui ont le réel plutôt mou, vous voyez. Pour l'ambassadeur, tenter un marchandage ou une négociation sur quoi que ce soit dans l'attente d'un infléchissement relève de l'illusion. De son côté, la CIA a tenté, fin 62, d'analyser les moyens d'influencer De Gaulle dans un rapport circonstancié. Écoutez ça, le portrait n'est guère plus encourageant. Là, on a la CIA qui parle, après avoir vu un ambassadeur en France, très grand diplomate, qui avait été diplomate en URSS, l'un des plus grands pontes de la diplomatie américaine de l'époque, à Charles Bohen. Là, on a les portraits de la CIA. Écoutez ça. L'agence de renseignement le décrit comme un homme solitaire, d'une réserve impénétrable, recevant beaucoup de visiteurs, mais ne croyant qu'en lui-même, ayant écarté beaucoup de ses ministres de tout rôle direct pour décider des grandes lignes de la politique nationale. On découvre De Gaulle qui prend ses décisions en lui-même, seul, qui n'hésite pas à prendre le pas sur ses ministres pour décider dans tout un tas de domaines de ce qu'il convient. Donc quelqu'un de très sûr de lui, quelqu'un d'absolument ininfluençable, et ça, ça, les américains détestent. Ils ont l'habitude de personnalités malléables, évidemment, ils ont l'habitude d'individus qui peuvent influencer, qui peuvent faire changer d'avis. Et pourtant, on voit un De Gaulle qui reçoit beaucoup de visiteurs, donc il écoute les autres. Seulement, lui, il tient compte des réalités. C'est pas parce qu'il va écouter longuement l'avis des autres que ça va le faire changer d'avis. Mais il n'exclut pas pour autant de changer d'avis si les réalités se modifient. Donc on a, pour moi, là, un Charles De Gaulle impérial, un Charles De Gaulle qui est une personne qui défie cet empire, qui n'a pas l'habitude de voir des gens de cette nature. Vous allez voir que ça les gêne énormément. Et on va continuer dans les qualités qu'il déteste chez lui. Voilà, ensuite, les idées du général. Alors ça, ce n'est pas un comploteur machiavélique qui essaie de le voyer en politique étrangère pour parvenir à des fins bien calculées. Estime l'ambassadeur Boleyn. Je me répète, en disant que peut-être cette description correspond à des personnalités vis-à-vis desquelles ils ont plus l'habitude de collaborer. Non, cet héritier de la France conservatrice et militaire, marqué par la défaite de 1940 et le déclin de la puissance coloniale, a des vues carrées. « Principalement une conception mystique de la nation, seule réalité indestructible de l'histoire, alors que les idéologies et les régimes peuvent se dissoudre. » Ça, c'est primordial pour comprendre De Gaulle. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'avez rien compris. Quand je vois aujourd'hui la quantité de gens qui, bien évidemment, dès qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose dans l'histoire, tout le monde s'en revendique. Pour, au final, sa propre carrière et faire n'importe quoi, tout et son contraire, en ne comprenant absolument rien des fondements profonds des hommes dans lesquels il s'évoque. Vous voyez, c'est des gens qui n'ont rien lu, qui ne savent rien. Donc bref, on a des quantités de politiciens aujourd'hui qui évoquent De Gaulle, alors qu'ils ne comprennent absolument pas que, pour lui, la nation, c'est la seule réalité qui compte. Les peuples, c'est la seule chose qui importe. Et ces peuples et ces nations, elles ont des conceptions mystiques, quasi religieuses pour De Gaulle. C'est quelque chose de profond qui correspond à des réalités entremêlées, des réalités culturelles, des réalités linguistiques, des réalités sociales, des réalités historiques, etc. Alors que les idéologies, c'est des choses très passagères, vous voyez. Quand je fais des vidéos sur la Seconde Guerre mondiale, je parle des Russes des fois par abus de langage. On me dit, oui, oui, mais tu ne devrais pas dire les Russes, tu devrais dire les Soviétiques. Au fond, c'est rattaché ces ans-là à une idéologie, alors qu'avant tout, certes, il n'y a pas que des Russes dans les troupes. Il y a des Kazakhs, il y a des Ouzbèques, il y a des Kirghiz, il y a tout un tas de peuples tartares, etc. des Sibéries orientales, peu importe. Au fond, vous savez, pour moi, les peuples sont des réalités qui perdurent également. Et donc, j'ai beaucoup de mal à dire les Soviétiques, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens parlant d'aujourd'hui, au lieu de parler de français, d'allemand, de laiton, de portugais, autant de réalités formidables à travers vastes, je vous ai dit, imbrications de réalités, ces gens-là seraient pour parler d'européens ? Quelle réalité cela relève ? Donc, j'ose ce parallèle tout de suite, et je vous dis, voilà, pour De Gaulle, les idéologies comme le soviétisme, comme le capitalisme, comme tout un tas d'autres idées, et tout ça, c'est des choses qui sont très passagères, ça ne tient pas. Et de même que les régimes politiques, que ce soit des monarchies, la France a été sous la prise de roi pendant des centaines d'années, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, cela pourra revenir peut-être, nous verrons, en tout cas, ce n'est pas d'actualité, mais ce que je veux dire, c'est que les régimes changent, mais c'est les nations, elles, qui perdurent. Et ça, De Gaulle, il y tient très fortement. C'est pourquoi ce qui suit est important, à ses yeux, les organismes supranationaux, marchés communs, OTAN, ONU, vous voyez, c'est les embryons d'Union Européenne, etc., ne sont que des machins inutiles qui empiètent sur la liberté des états-nations. C'est primordial, parce que c'est une pensée qui a une réalité très forte, et en tout cas, que je fais mienne ici, parce que je pense que De Gaulle avait profondé ma raison, et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui. Et que, comme disait Bismarck, vous savez, quiconque parle d'Europe a tort. Et je crois que ça, c'est fondamental. Les seules réalités qui tiennent aujourd'hui, c'est les réalités qui tiennent au pays, aux nations et au peuple. Et en dehors de ça, qu'est-ce que c'est que ces histoires d'OTAN ? C'est finalement une alliance militaire, ce commandement américain. L'Europe, pareil, une entreprise de paralysie des pouvoirs ici, et de prise de contrôle d'autres pouvoirs par les États-Unis, ou par des conglomérats privés internationaux. Qu'est-ce que c'est que ces organisations internationales, au final ? Ce ne sont que des tentatives de mise en commun des volontés nationales. Si certaines ont plus peut-être de pertinence que d'autres, au fond, les nations seules décident souverainement des choses, et c'est ainsi que le monde marche correctement. En tout cas, devrait, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui est décidé ici. « D'où l'impérieuse nécessité de s'en abstraire au maximum afin de restaurer l'entière souveraineté de la France qu'il entend incarner. » Et vous voyez, c'est à la fois, je me fais bien de cette pensée, mais cette pensée, ce n'est même pas de Gaulle, là. C'est les Américains qui écrivent ça. Ils ont compris ça de de Gaulle. C'est un rapport américain qui est cité, là. C'est ça qui est clé. Et ça, ça dit tant de choses sur notre époque. « Aucune des actions importantes qu'il a menées sur la scène diplomatique ne l'a été après consultation ni même discussion avec aucun de ses alliés. » C'est la fin des mythes, vous voyez, il faudrait se mettre d'accord à 25 toute la journée. Dès qu'on veut prendre une décision, qu'est-ce qu'on va en penser un tel, machin ? Est-ce que lui, il ne va pas râler ? Est-ce qu'un tel ne va pas faire je ne sais pas quoi ? C'est le meilleur moyen de jamais rien faire. Une saine prise de conscience des réalités et une saine capacité à décider semblent être les deux clés. Des nations qui ont du pouvoir sur elles-mêmes et en tout cas, c'était le cas lorsque de Gaulle était au pouvoir ici. Il agit sans informer les ministres concernés et sans jamais s'accorder avec les pays voisins. Pourtant, il ne déclare pas de guerre, il ne fait pas n'importe quoi, vous voyez. Le général est bien obsédé par l'indépendance nationale et imprévisible sur la scène internationale. Qu'est-ce que ça veut dire, imprévisible, après vous ? Il croit qu'une association trop étroite avec les USA transformerait la France en pays satellite. Et peut-on lui donner tort ? Quand on verra les rapports qui vont suivre en fin de cette vidéo, etc. Vous verrez. Et donc, évidemment, imprévisible, ils n'arrivent pas à l'espionner puisqu'ils ne disent à personne ce qu'il va faire avant de le faire. Donc, du coup, même il n'y avait que des hommes à eux autour, ça ne marche pas quoi. Enfin, un excès de pouvoir personnel, qui, selon eux, affaiblirait l'ensemble de la classe politique. Cette domination, confortée par les pouvoirs constitutionnels du président sous la Vème République, est jugée dangereuse aux Atlantiques, car l'ex-demeuné, par réaction, à l'arrivée des communistes au pouvoir. Vous comprenez bien, là aussi, que si on juge qu'il a trop de pouvoir et que l'ensemble de la classe politique en a moins par rapport à lui, c'est là aussi parce que ça ne les arrange pas. Parce qu'ils aimeraient que cette classe politique, qui est en bonne partie sous leur influence, ait plus de pouvoir pour que ça leur permette de contrer De Gaulle avec cette influence-là. Rien ne doit être analysé au regard du détachement de l'intérêt que les Américains peuvent avoir dans leur vision des choses, selon moi, et je vous laisserai juge, d'être d'accord ou pas. Enfin, un autre rapport, beaucoup plus court celui-là, assez étonnant et potentiellement prédictif, le sous-secrétaire d'État, Georges Ball, s'inquiète de l'évolution monarchique et nationaliste du pouvoir gaulliste. On vient de le voir, avec ses pouvoirs personnels, etc. Et donc voilà ce qu'il nous dit. Pour le diplomate, cette dérive restaurait le cycle désastreux de l'instabilité française, fruit d'une histoire récente marquée par une révolution inachevée. Il y voyait une véritable bombe à retardement. Depuis deux siècles, la France a tendance à osciller entre des gouvernements délibérément faibles et vulnérables du côté gauche et des gouvernements d'hommes forts marqués progressivement par l'absolutisme. Le pendule a balancé avec une régularité monotone d'un directeur impuissant à Napoléon Ier, de Louis-Philippe au Second Empire, et à la Commune, de Léon Blum et du Front Populaire au Maréchal Pétain. On peut tisser cette vision-là avec les différentes interventions de De Gaulle, à la fois la Seconde Guerre mondiale, à la fois lorsqu'il est président, là où nous commentons ses archives. Voilà. Et pour aujourd'hui ? Après, je vous laisserai interpréter ça. Est-ce que ça a toujours valeur aujourd'hui ? Est-ce que finalement notre pays est une espèce de condamné comme ça, avec une espèce de régularité monotone, pour pas les paraphraser ? Une espèce de pouvoir faible que l'on aurait tendance à penser à gauche, et des gouvernements forts qu'on aurait tendance à considérer comme très absolus ? J'en sais rien. En tout cas, c'est une réflexion que je vous livre, parce qu'elle est dans les archives secrètes américaines déclassifiées par Vincent Nuzil, que je trouve intéressante. Et si jamais vous avez des opinions là-dessus, donnez-les-moi en commentaire. Est-ce que vous analysez le pouvoir macronien comme un pouvoir absolutiste, finalement, succédant à un pouvoir très vulnérable côté gauche ? Est-ce qu'on peut toujours parler d'alternance de pouvoir dans un pays qui est gouverné par l'étranger et qui n'a plus de pouvoir en son sein ? Est-ce qu'on peut vraiment considérer toujours pareil les paquets droite-gauche comme ayant toujours du sens aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut considérer ces paquets comme ayant une réalité historique précédente à la nôtre ? Autant de débats que je lance comme ça, j'ai mon opinion là-dessus, je ferai un jour, si vous voulez, des vidéos pour expliquer ce que j'en pense. Vous qui m'écoutez, si vous m'écoutez jusque-là, dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse franchement. On poursuit. Donc après avoir très finement analysé De Gaulle, les Américains ne sont pas très disposés à le rencontrer. D'après Charles Molen, donc toujours un grand diplomate américain, ambassadeur à Paris, aucune concession, ni politesse, ni contact personnel ne pourrait avoir un quelconque effet sur De Gaulle, sauf celui de lui apporter la confirmation de la justesse de ses vues. A l'heure actuelle, il ne semble pas qu'il y ait des sujets qui puissent être discutés avec profit. C'est impressionnant toujours, je trouve, d'analyser le sens profond des propos comme ça déclassifiés. Parce qu'on voit finalement que, en dehors de l'influence sur quelqu'un, ça ne les intéresse pas trop de discuter. De même qu'ils ont l'impression que, quoi qu'ils fassent, ils vont lui apporter la confirmation de la justesse de ses vues. C'est une espèce d'aveu déguisé. Ça veut dire que si De Gaulle se méfie des Américains, finalement, dès qu'il les rencontre, les Américains leur apportent la confirmation qu'ils devraient se méfier. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a à la fois l'aveu de la méfiance logique et l'aveu du fait qu'on ne rend compte que pour réfluencer, bref, discuter avec profit. Pas de rencontre entre les deux hommes, donc. D'autant plus que chacun d'eux estime que c'est à l'autre de venir le voir. De Gaulle est allé aux Etats-Unis suite à l'assassinat de Kennedy. Et Johnson se dit, après tout, il vient d'être réélu, c'est à l'autre de venir le voir pour fêter ça dans l'idée. Et puis, si on se souvient de ce que je vous ai expliqué sur la propension, apparemment, de notre ami Johnson à l'impudeur, je pense, je pense que cela peut expliquer pourquoi De Gaulle n'est pas très emballé à l'idée de visiter Johnson et plus ses affinités. Donc, les émissaires américains à Paris, qui se succèdent, parce que bon, il y a quand même des contacts, les mecs se pointent, ils repartent, ils repartent désarçonnés par les vues tranchantes du président français. Aucun d'entre eux n'arrive à avoir la moindre concession, la moindre ou quoi que ce soit, quels que soient les sujets, je vous passe les détails. En tout cas, je me permets de repréciser que là encore, De Gaulle se permet de faire des leçons sur le Vietnam particulièrement précises, prédictives, et il conclut par un « vous ne gagnerez pas ». Quand on pense qu'à l'époque, les États-Unis, c'est la méga puissance du monde qui a vaincu le Japon, qui a vaincu l'Allemagne nazie, qui s'est battue sur tous les continents du monde, qui a la moitié de la marine militaire au monde, la marine en tout cas détonnage, je crois. En 1945, la moitié des détonnages marins sont américains. Enfin bref, un pays formidable qui produit des bombes en quantité extraordinaire, qui a un arsenal et une industrie militaire extrême, que De Gaulle ait pu voir comme ça que c'était l'échec assuré au Vietnam, d'un petit pays d'Asie du Sud-Aise, vous voyez. On a là, enfin petit, c'est relatif d'ici, en fait le Vietnam c'est vaste, mais c'est peuplé. Mais bref, moi je trouve que c'est vraiment, ça pose un personnage. On voit bien que De Gaulle a le sens des réalités très très au-delà de tout autre acteur à l'époque. Poursuivons. Les américains analysent ce qu'ils appellent la campagne anti-américaine de De Gaulle, en cinq étapes. Ça c'est un rapport de la CIA encore déclassifié, écoutez ça. Les déclarations anti-américaines des porte-paroles du gouvernement. Première étape de cette campagne anti-américaine. La deuxième, les rumeurs accusant les officiels, ou agents officieux américains, d'ingérence dans les affaires domestiques. Tiens donc, des rumeurs. On ira voir qu'est-ce que c'est que... On verra quelle est la... Si ces rumeurs ont des fondements ou pas. C'est quand même rare que dans leur propre rapport, ils se disent qu'une campagne contre eux, à la base de rumeurs concernant leurs ingérences. C'est franchement, c'est une blague. La tonalité anti-américaine des médias. Presse, radio, télévision. Contrôlée par le gouvernement. Et la ligne très critique du monde. Vous voyez comme les choses ont changé. Aujourd'hui, il n'y a que des choses américaines partout. En tout cas, les Etats-Unis ne sont jamais critiqués. Il y a eu une exception avec Trump, parce que visiblement, le consorption de la bien-pensance a détesté cet individu. Mais au-delà de ça, on n'a que... Voilà, ça a complètement changé la ligne du monde aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de commenter plus que ça. La volonté apparente des services de contre-espionnage ou de sécurité de circonvenir toutes les activités américaines de renseignement sur le territoire. Ils considèrent que c'est une campagne contre eux absolument terrible de vouloir circonvenir à leurs activités d'espionnage sur notre territoire. La politique étrangère, suivie par la France, qui vise partout dans le monde à évincer l'influence anglo-saxonne. Là aussi, les choses ont bien changé. En mars 1964, De Gaulle aurait confié à ses proches que la France devait s'opposer à, je cite, l'impérialisme américain rampant et continuer d'attaquer les Etats-Unis en Amérique latine, en Asie et en Afrique. Donc on a de la part de De Gaulle quelqu'un qui s'oppose comme il le peut à l'impérialisme américain sur son territoire, sur le territoire de la France, mais aussi qui essaie, par des discours et des interventions à l'étranger, de s'y opposer partout dans le monde. Il y a peu de voix capables de s'y opposer. L'impérialisme américain, à l'époque, il est formidable. Je vous mets au défi de me citer beaucoup de pays, voire un pays, allez-y, qui échappent à cette influence. A partir de là, De Gaulle se voit comme le porte-parole de pays qui ne peuvent pas l'être, d'individus et de peuples opprimés qui ne peuvent pas l'être, et d'une situation mondiale où, finalement, c'est son devoir, en tant que grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, en tant que président d'une puissance formidable, en termes d'infrastructures, de cultures, de rayonnement international, de langues, d'histoires, d'art, d'absolument tout, en fait. Une puissance qui a le respect, qui a l'admiration des peuples, de se dire qu'il a les moyens et le devoir de porter quelque chose pour contrer cet impérialisme. Les Américains, face à ça, préparent donc l'après-De Gaulle en soutenant tout un tas de personnalités, en prévision de la campagne de décembre 1965. Vous savez qu'il va y avoir la première élection au suffrage universel. Notamment, Gaston Deferme, un ami des Etats-Unis, je cite, « Partisan de l'OTAN et de l'intégration européenne. » Vous voyez, ce n'est pas moi qui le dis. Encore une fois, être ami des Etats-Unis et partisan de l'intégration européenne, ce sont des choses liées en permanence dans les archives, dans les rapports, soutenues par les fonds secrets américains, vantées par des agents d'influence. Croire que cela s'opposerait à eux est une vaste plaisanterie que seuls les individus n'ayant pas regardé de près les affaires et le dessous des cartes peuvent croire aujourd'hui. Photos prises en 1979, beaucoup plus tard que les événements qui nous animent aujourd'hui, mais enfin, on voit la continuité de cette influence. Pour guerre du Vietnam, notre ami Gaston Deferre, déjà six voyages aux Etats-Unis, il a insisté pour rencontrer le président en marge de la réunion Bilderberg de mars 1964. Visiblement, l'imputeur de Johnson ne lui fait pas peur. Ce n'est pas le seul. L'européen Jean Monnet, le radical Maurice Faure, le chrétien démocrate Pierre Fimelin, l'indépendant Antoine Pinay, ou encore le socialiste Guy Mollet. Ces hommes se confient de manière parfois surprenante aux Américains. Charles Hernu, informateur patenté des Américains, je cite, livre, quant à lui, des détails sur la vie des divers clubs de gauche autour de François Mitterrand et sur l'influence des loges franc-maçonnes dont il fait partie. Il recommande à ses amis diplomates de faciliter un voyage informel de jeunes dirigeants de la gauche aux Etats-Unis pour qu'ils évacuent leurs idées fausses sur ce pays. L'ancien ministre socialiste Christian Pinot fait savoir à la Maison-Blanche via le leader socialiste belge Paul-Henri Spaak qu'il aurait besoin d'une aide matérielle pour créer une agence de propagande en faveur de l'intégration européenne et de l'OTAN. Encore une fois, je n'invente rien. C'est à nouveau lié à travers tout ce qu'on peut lire quand on s'intéresse de près au dossier. Je finis ces citations en vous disant « Quelques-uns de ces hommes politiques semblent toujours bénéficier de financements occultes de la CIA. Une relation fiduciaire avec les Etats-Unis. » Je ne cite pas en entier la phrase, on a compris l'idée. On a compris l'idée que les gens que je cite ici, vous voyez, ce sont à minima des gens tellement fans qui sont, j'allais dire, bénévoles pour les services américains. Et on a l'évidente révélation qu'il s'agit en réalité d'informateurs payés et de gens qui travaillent pour les services américains directement pour l'immense majorité d'entre eux. Il s'agit de se réveiller sur la propension des Etats-Unis à influencer directement les personnes qui ont fait la politique française depuis maintenant ce 70 ans. Vous voyez ? Donc on est plus qu'envahi, plus que sous tutelle. On est géré par des agents d'influence payés par les services directement. Et vous allez voir comment tout ça se met en place. La campagne présidentielle qui arrive. Pour les américains, De Gaulle sera réélu au premier tour. Ça fait aucun doute alors de leur côté. De Gaulle fait savoir qu'en cas de problème, il souhaite que sa succession revienne d'abord au compte de Paris. Henri d'Orléans, Henri d'Orléans, puis en second à Pompidou. Alors là-dessus, il y a une analyse de la CIA pour savoir pourquoi finalement De Gaulle ne met pas Pompidou comme son successeur immédiat, mais comme en second. Et puis il préfère le compte de Paris, Henri d'Orléans. De Gaulle commence à penser que son premier ministre Pompidou est trop proche des leaders économiques du pays. Il suspecte même Pompidou d'avoir secrètement maintenu des intérêts personnels chez les Rothschild. Les archives déclassifiées ne nous indiquent pas si ces soupçons sont fondées. Mais enfin, avec le recul du temps, cela paraît évident. Il n'obtient au final que 43,7% des voix, un score qui ferait rêver n'importe lequel des politiques actuelles, d'autant qu'on a des participations qui sont très importantes à l'époque. J'enregistre cette vidéo quelques jours après les élections régionales de 2021, où on voit plus des deux tiers des personnes qui se sont abstenues, sachant que l'abstention ne prend pas en compte les personnes non inscrites. En réalité, la majorité écrasante des Français refusent de participer à ce qu'ils ont bien compris dans leur intimité profonde, avec plus ou moins d'arguments, plus ou moins de réalités objectives, plus ou moins de preuves en leur possession. Chacun s'intéresse à hauteur de ses envies, de son temps disponible. Les gens ont bien compris que tout ceci était une mascarade dans l'intérêt personnel de quelques personnes, servant les intérêts de personnes ailleurs, et qu'en attendant, leurs problèmes réels augmentaient de façon épouvantable, liés à l'appauvrissement général de notre pays, et, en plus de ça, la crise tout à fait spéciale de ce virus. Mais enfin, De Gaulle est quand même réélu au second tour avec 54,5% des voix pour en revenir à notre objet. Et donc, on arrive au chapitre 6. L'OTAN, le diable de l'Elysée et l'espion du Quai d'Orsay. Alors, on va voir en détail tout ça. L'OTAN. Alors, là, je cite ici. Leçon numéro 1. Le président français a de la suite dans les idées. Leçon numéro 2. Il dit souvent ce qu'il va faire. Leçon numéro 3. Il fait rarement autre chose que ce qu'il a dit. Le 7 mars 1966, De Gaulle quitte le commandement intégré de l'OTAN. Il va plus loin puisqu'il les expulse carrément du territoire en exigeant que tous les soldats quittent donc le territoire français au plus tard, le 1er avril 1967. Il apparaît comme assez clair à quiconque veut bien regarder une carte et voir qui a des troupes chez qui, que la présence de soldats étrangers chez quelqu'un signifie sa usherenté, le lien de commandement, le lien de soumission. Donc, il est hors de question que la France demeure soumise comme ça aux États-Unis. Donc, l'OTAN en avant. Oust du territoire, évidemment, on quitte le commandement intégré, c'est-à-dire en fait, l'armée française sous contrôle américain. C'est hors de question pour le général. Vous voyez que les trois leçons précédentes, finalement, ça nous amène à l'idée, je l'ai déjà dit, je le redirai pour cette série de vidéos, c'est qu'on découvre une pensée de De Gaulle et finalement, pour être un homme comme ça qui a fait l'histoire, un homme immense, en fait, il suffit de rester simple. Il suffit d'avoir de la suite dans les idées, de ne pas changer d'avis comme une gireouette à la moindre occasion, au moindre propos d'opportun, à la moindre discussion. Donc, de tenir compte des réalités, d'avoir de la suite dans les idées, d'être solide vis-à-vis de ses décisions. Il suffit de dire ce qu'on va faire. Ça, vous voyez, ça paraît évident. Mais en fait, être grand, c'est être simple aussi. Et de faire rarement autre chose que ce qu'on a dit. De tenir sa parole. Mais en fait, si vous y réfléchissez bien, dans le monde politique, ce profil-là, qui apparaît pourtant le profil, j'allais dire, de quelqu'un de moyen, de normal, quelqu'un qui fait sa vie en toute simplicité, quelqu'un qui se tient à ses engagements familiaux, professionnels, quelqu'un qui dit à son entourage ce qu'il va faire et ensuite, qui fait ce qu'il a dit. Quelqu'un donc de solide, quelqu'un de clair sur qui on peut compter. Finalement, dans le monde politique, c'est extrêmement rare. Puisque dès qu'il y a quelqu'un comme ça, ça devient géant. La France se propose de recouvrer sur son territoire l'anti-exercice de sa souveraineté, dit De Gaulle. Mais au fait, c'est quoi exactement l'OTAN en France à l'époque ? Alors là, c'est une digression par rapport aux propos directement du livre de Vincent Doussil. J'aimerais qu'on regarde ce que c'était que les installations militaires américaines en France. L'OTAN en France avant l'expulsion ou du moins ce que j'en ai trouvé parce que ce n'est pas forcément évident et je n'ai pas non plus cherché pendant 25 heures. Je prends un temps fantastique à faire ces vidéos donc je n'ai pas non plus tout le temps devant moi. Si certains curieux regardant cette vidéo ont envie d'aller creuser ce que représentait l'OTAN à travers ce que je n'ai pas trouvé et en donner des éléments complémentaires, je les entends en commentaire ça pourrait être très intéressant. Une carte de notre pays, les bases américaines de l'OTAN en France jusqu'en 1966. On y voit, je répète, les bases aériennes. On ne parle pas des bases terrestres, on ne parle pas des locaux d'administration, on ne parle pas de tout un tas de bâtiments, de gestion, on ne parle pas des approvisionnements, des flux, des bases maritimes, etc. Non, non, non. On parle des bases aériennes de l'OTAN. Vous voyez qu'il n'y en a pas trois ou quatre. On a les bases aériennes de l'US Air Force, on a les bases aériennes de la Royal Canadian Air Force, on a des bases dites de desserrement, je vous laisserai chercher ce que c'est. On a des pistes de secours, on a, voilà, en gros, sur cette carte, ce que j'ai indiqué. Évidemment, ça ne s'arrête pas là, puisque j'y rajoute. 25 dépôts militaires américains. J'ai la flemme, je vous avoue, de vous indiquer spécifiquement leur localisation à chacun d'entre eux. Donc, 25 dépôts militaires américains sur le territoire français à cette époque. En plus de ça, 4518 habitations pour militaires américains. Accompagnés de 48 écoles primaires, 10 collèges, 13 lycées, divers commerces, lieux de culte, bases de sport et de loisirs. Alors pourquoi je vais m'embêter à vous faire ces précisions ? Eh bien parce que, de mon point de vue, ça correspond à une espèce de colonisation insidieuse. Autant d'éléments évidents de colonisation culturelle auxquelles on ne pense pas forcément et qui subsistent aujourd'hui dans un style à l'américaine. Encore aujourd'hui, malgré leur expulsion, il y a maintenant, tout de suite, je crois que c'est 67, je vous ai dit juste avant, 77, 87, 97, 7, 17, on a 55 ans d'expulsion. Eh bien malgré tout, vous savez qu'il existe encore aujourd'hui, en tout cas, j'ai trouvé des traces il y a environ 5 ans, vous irez voir si ça existe toujours, ça serait curieux de savoir exactement, des associations de défense, des styles à l'américaine, des quartiers précédemment habités par les militaires américains. On a des écoles, des styles d'enseignement, les lieux de culte, les commerces qui ont gardé un style à l'américaine, avec des produits américains, des liens, etc. 50 ans après leur expulsion, des liens de styles, de produits à vendre, de façons de fonctionner, de gens qui ont envie de préserver notre culture ici, etc. Je vous laisse imaginer si ces choses-là n'avaient pas été expulsées aujourd'hui, ce que ça donnerait. Évidemment, leur occupation, de mon point de vue, n'aurait pas baissé en quantité. Mais même si elle avait baissé en quantité, évidemment, culturellement, ça aurait participé à la colonisation culturelle géante dont on fait l'objet, à travers le cinéma, à travers la musique, à travers tout un tas d'aspects de notre vie, la quantité d'anglicisme qui passe dans la langue française, la quantité d'éléments dans notre quotidien, de mots anglais employés dans des publicités, dans des devantures de magasins, pour désigner des produits à vendre, pour désigner des pratiques sportives, etc. Bref, je trouve qu'on ne pense pas assez à ça, et même si aujourd'hui, évidemment, les 4518 habitations, les collèges, lycées, etc. sont habitées par des Français depuis plus de 55 ans, il y a toujours, il y a toujours, cette insidieuse présence culturelle qui a perduré, et qui aurait pu, qui aurait pu augmenter bien plus. Poursuivons avec Vincent Nusil, l'espion du quai, Jean de la Grandville. Il se trouve que Jean de la Grandville, quelqu'un d'extrêmement bien placé au Quai d'Orsay, a décidé, par patriotisme particulier, ce sont ses propres vues, il pense que pour lui, la France a un avenir dans l'Union Européenne, dans l'OTAN, très très proche des intérêts américains, et du coup, il n'apprécie pas du tout la politique de De Gaulle, et donc c'est quelqu'un qui a décidé de trahir, nous le savons aujourd'hui, les archives déclassifiées en font mention, même si elles font mention également de très grands moyens mis en oeuvre pour le couvrir, et tout faire pour que les français ne le découvrent pas, Jean de la Grandville s'est mis à délivrer les informations qu'il possédait aux américains. Et en plus de ça, Jean de la Grandville, il occupe au ministère des affaires étrangères, le poste stratégique de chef du service des pactes, et des affaires atomiques et spatiales. Service qui s'occupe de tous les traités, et accorsigné officiellement par la France. Donc à ce titre, du coup, il est au courant de ce qui se trame en coulisses, des réunions dans les ministères, à Matignon ou à l'Elysée, des divergences de vues entre les hauts responsables de l'Etat. Européen et atlantiste fervent, il est l'une des meilleures sources du département d'Etat et de la CIA sur ce qui se trame à l'Elysée. Il est très protégé des Américains, il transmet un maximum d'informations, tant sur l'OTAN, intérêt prioritaire américain, que sur la rencontre entre De Gaulle et le dirigeant soviétique, fin juin 1966, sans jamais être inquiété. Il va jusqu'à trahir les conversations. D'après, le rendez-vous avec M. X du 5 septembre 2009, si vous ne connaissez pas, c'est une émission de radio assez célèbre, où quelqu'un prétendant être des renseignements français, ou anciennement, des renseignements français, se faisait appeler M. X, dévoile dans différentes séries d'émissions, le dessous des cartes de différentes affaires. C'est à prendre avec les pincettes que vous souhaiterez. En attendant, dans l'émission du 5 septembre 2009, d'après M. X, De Gaulle aurait fini par comprendre que Jean de la Grandville espionne pour le compte des Américains, et s'est mis à l'utiliser comme une source d'intoxication, plutôt que le remplacer, et tout simplement. C'est ça qui arrive très souvent. Les espions repérés ne sont pas remplacés, mais sont intoxiqués. Poursuivons. Là, avec l'après-de Gaulle, se prépare des 66. Ce chapitre, vous voyez, il est consacré à l'analyse de la scène politique française et à son influence par les Américains. Et là, c'est très intéressant, parce que les Américains, vous voyez, ils approchent les centristes, dont Jean le Canuet, europhiles et atlantistes. Encore une fois, je cite. Ils approchent Valéry Giscard d'Estaing, qui est très critique envers De Gaulle, et qui leur fait une grande impression. Ils approchent François Mitterrand, avec lequel ils ont déjà des relations très étroites, je cite, ainsi qu'avec son frère Robert Mitterrand, qui est copain avec les milieux d'affaires, etc. Il confie d'ailleurs à Charles Bolland, ambassadeur US en France, c'est François Mitterrand, écoutez ça, mon seul objectif est de renverser le gaullisme. Après quoi, je mènerai une politique pro-américaine. Vous voyez, les bras en tombe. On a l'aveu nu de quelqu'un qui a fait 14 années de cette politique terrible, qui a été de, non seulement, qui s'était vertuée à renverser le gaullisme avant d'être président ici, mais qui, à partir du moment où il était président ici, s'était vertuée à retourner ce que le gaullisme avait fait pour notre pays. Il a l'aveu clair, je mènerai une politique pro-américaine, mais De Gaulle, pardon, excusez-moi de ce lapsus affreux. Mitterrand, qu'est-ce qu'il a fait Mitterrand ? Ben Mitterrand, il a mené une politique pro-Europe. On a des citations de Mitterrand. J'avoue que j'hésite, vous retrouverez la citation intro-op sur internet, je la paraphrase, mais c'est l'esprit que j'espère ne pas trahir, que je ne trahis pas en vous disant ça. J'hésite entre une politique sociale et une politique européenne. Vous voyez, c'est clair et net, les choses s'opposent. Vous voyez ce que donne socialement une politique européenne qui perdure depuis le traité de Rome en 1957. Vous voyez la pauvreté dans laquelle sombre notre pays et les autres nations européennes qui, à leur façon, avec des différences propres à chaque pays, souffrent et ont des populations qui s'appauvrissent ou qui stagnent dans cet ensemble européen. Là où De Gaulle nous avait laissé une infrastructure formidable, nous avait laissé les moyens d'être une puissance avec un rayonnement international gigantesque et surtout une quantité de services publics qui a fait rêver le monde entier. La FGDS, Fédération de la gauche démocrate et socialiste, soutient une intégration politique de l'Europe, incluant la création d'organes supranationaux. Elle est favorable à l'élimination de la force de frappe nucléaire française, préférant garder la France sous le parapluie nucléaire américain. Voilà ce qu'est, à l'époque, le programme de la gauche française avec Mitterrand à sa tête. Voilà ce que Mitterrand dit clairement aux services américains. Il passe ensuite son temps à expliquer comment il neutralise le parti communiste et rassure à tous les niveaux les Américains. Il leur explique, en gros, que le parti communiste en France étant forcé de s'associer avec sa fédération, se décrédibilise auprès de son public, perd sa qualité de véritable communisme aux yeux de son propre électorat et finalement, comme ça, est tenu à l'écart. Lors d'une rencontre entre des jeunes socialistes de l'époque et des officiers américains, un certain Gomez, donc c'est un futur PDG du groupe Thompson-CSF, donc un jeune socialiste. S'il y montre encore un sens, voilà quelqu'un qui est là pour défendre les intérêts communs du pays, au moins des minima sociaux, le fait que des services publics dignes de ce nom soient délivrés à tout un chacun, le fait que des prestations sociales éclairées, voyez, à l'aune d'un siècle qui a fait disparaître la pauvreté noire, soient maintenues, voyez, quelque chose, voilà, en faveur des gens. Voilà ce qu'il déclare, cet homme-là. La principale tâche de la gauche, quand elle sera au pouvoir, sera d'injecter un esprit d'efficacité, de compétitivité et de modernité dans l'économie française et le gouvernement. J'insiste parce que tellement de gens croient encore qu'il existe une association plus ou moins étroite entre la notion de gauche politique et la notion de bien social, de bien commun, de justice pour les pauvres. Je m'excuse, l'histoire a montré que rien n'est plus faux, et les archives déclassifiées américaines montrent que chez ces gens-là, ce prétendant socialiste, rien de socialiste n'a transparé. Et c'était pas moi qui l'ai dit, Vincent Nuzil lui-même s'en étonne. Très loin d'une quelconque valeur authentiquement socialiste, valeur complètement absente de ce genre de réunion. C'est un commentaire que fait Vincent Nuzil dans le livre lui-même. Il dit qu'on est surpris de trouver en la lecture des rapports complets de ces réunions, ben absolument rien en rapport avec le socialisme. Poursuivons. Les américains dressent à la demande du département d'état une liste de leaders potentiels qui fera plus de 300 noms. Ils vont très loin les américains, dans leur capacité à vouloir repérer absolument les gens qui feront la politique française de demain pour pouvoir les influencer. Vous allez voir. Dans cette liste bien sûr, aucun gaulliste. De près ou de loin, personne. Beaucoup de socialistes, les fameux socialistes, dont on se demande pourquoi ils n'en parlent jamais, et pourquoi ils n'agissent pas en socialiste une fois qu'ils ont du pouvoir. Leur cible favorite, des hommes en poste ou prometteurs, des députés, des préfets, des hauts fonctionnaires, des financiers, des hommes d'affaires, des syndicalistes, des leaders agricoles, des ecclésiastiques, des scientifiques, des hommes de médias et des militaires. Donc dans tous les secteurs, ils approchent, tout le monde, ils citent des noms, ils dressent des listes. les leaders potentiels. Jacques Chirac tient une place de choix sur cette liste. Il fait forte impression aux américains qui parlent de lui comme d'un homme qui n'est pas seulement pro-américain, mais qui est aussi américain que beaucoup d'américains. Voilà, quelque chose d'impressionnant. Je pensais jusqu'à aujourd'hui, je vous avoue que Jacques Chirac était français. Visiblement, j'ai dû me tromper. En tout cas, pour les services américains, je me trompe. Le dernier volet de cette stratégie d'influence consiste à sélectionner, principalement au sein de cette liste de leaders potentiels, les cibles censées être les plus réceptives aux réalités américaines. Qu'est-ce que c'est les réalités américaines ? Elles sont conviées à visiter les Etats-Unis durant plusieurs semaines dans le cadre du programme de visiteurs internationaux. Vous pouvez vous douter, évidemment, du fast et du luxe dans lesquels ces visiteurs sont conviés au sein des Etats-Unis. Un pays vaste dans lesquels différentes envies de tout un chacun peuvent trouver place, dans lesquels le modèle américain peut trouver moyen de faire rêver des jeunes gens influençables, des personnes qui ne rêvent plus du modèle français, en tout cas, en comparaison, après leur voyage aux Etats-Unis. De Gaulle, lui, continue sa politique française et anti-impérialiste américaine. Il fait évidemment le retrait de la France de l'OTAN, je vous l'ai dit. Il fait l'immense discours de Phnom Penh. Je vous ai mis une photo de ce discours ici. Un discours, vous savez, devant 100 000 personnes, quelque chose d'extraordinaire, où il fustige la politique américaine au Vietnam. Il explique que les Américains vont perdre, que c'est une politique impérialiste, qui massacre des gens, que c'est impossible à supporter pour le monde entier. Il se fait la parole des peuples opprimés. Il exige le départ des GIs de France, je vous l'ai dit. Il met fin aux livraisons d'armes à Israël, alliés des Etats-Unis. Il fait le discours de Montréal, le fameux Québec libre. Il s'oppose, il va partout dans le monde, il n'y a pas que là, je vous ai passé quantité, quantité d'événements. Il refuse toujours de rencontrer Johnson, ce n'est pas que par impudeur, évidemment, c'est par choix géopolitique, pour bien montrer que la France s'écarte de cette politique impériale. Pendant ce temps, les Américains bombardent femmes enfants et civils, avec des bombes au napalm, des bombes incendiaires, des bombes au phosphore, des bombes à tout un tas de saloperies chimiques impossibles, des agents oranges et autres merdes qui, encore aujourd'hui, génèrent des malformations chez les habitants vietnamiens, qui, encore aujourd'hui, les forêts vietnamiennes sont truffées d'explosifs de bombes qui sont toujours là-bas présentes, des bombes à fragmentation, des pièges de toutes sortes. Et pas qu'au Vietnam, au Cambodge, au Laos, dans toute l'Asie du Sud-Est, et puis, partout, leurs politiques écrasent les populations, placent des dictateurs, imposent des politiques anti-populaires. Pour la CIA, il est décidé à contrer l'influence américaine par tous les moyens, où que ce soit et n'importe quand. Parce que, selon lui, les États-Unis ont gagné la guerre froide sans s'en rendre compte et sont devenus la seule superpuissance. De Gaulle se voit là comme le porte-parole d'un danger majeur, quoi. il a pour lui le devoir de mettre en garde et de porter contre ce danger par tous les moyens qu'il peut. Voilà pour les trois premiers chapitres de cette partie sur De Gaulle en lien avec l'Idon Johnson, l'impérialisme américain forcené dans ces époques-là. Je vous rappelle deux chapitres avec Kennedy que j'ai déjà traités, avec Eisenhower, excusez-moi, que j'ai déjà traités, un chapitre avec Kennedy que j'ai déjà traités, un chapitre politique intérieure française et affaires algériennes, cinq chapitres, l'Idon Johnson, les trois premiers je viens de les traiter ici, je ferai une vidéo spéciale sur la bombe atomique française dans la vidéo précédente du coup, puis ensuite, un chapitre 1068 et puis deux chapitres sous Nixon, je pense que je les grouperai, je ferai peut-être pas encore une ou deux, nous verrons bien. Merci, merci, voilà ce qui était aujourd'hui, merci, merci de m'avoir écouté jusque-là, c'est une longue vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, j'espère que mon ton et mes prises de position ne vous choqueront pas, que vous les comprendrez au regard de l'impossible, l'impassibilité face à l'histoire. En tout cas, pour ma part, je ne peux pas déclamer une histoire comme ça en étant neutre, en étant, en étant, voilà, les Américains font ça, les Français font ça, il y a une évidente prise de parti, il y a un évident regard personnel sur cette affaire, maintenant, je vous engage à avoir le vôtre, je vous engage à vous méfier du mien, je vous engage à aller consulter vous-même les sources dont je parle, je vous engage à me faire confiance sur au moins une chose, c'est que je vous dis la vérité, c'est que j'ai vraiment lu ça dans nos îles et que du coup, je vous rapporte ce que j'ai lu. Et donc, si j'essaie d'être juste en termes de vérité, je ne peux pas être impassible et neutre et j'ai ma propre opinion, mon propre regard, ma propre façon de vivre cette histoire. Merci à tous, salut, à bientôt.